Je pense que pour la majorité d'entre nous on se rompt à compte, mais ça fait maintenant plus de 2 semaines que le jeu est sorti, et à ce jour je comptabilise plus de 200 heures sur le jeu. Aussi je me suis dit qu'une petite rétrospective de ce que donne pour l'instant Waven serait intéressant. Il y a beaucoup à en dire et certainement que vous partagerez mon point sur certains aspects et que sur d'autres vous le partagerez moins. Mais je tenais vraiment à exprimer mon ressenti sur le jeu après ces 2 semaines intensifs de Waven. Mais avant de commencer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, aussi aujourd'hui je tenais à vous inviter sur le Discord dont le lien est en description. Certes il est censé être principalement axé sur les séries du CrossMoz, mais Waven est un jeu avec pas mal de narration qui aura très probablement sa propre série à l'avenir. Alors venez nombreux, j'ai hâte de pouvoir jouer avec vous. Waven est un jeu qui a été développé afin de proposer un nouveau RPG tour par tour dans la veine de Dofus et Wakfu, mais bien plus actuel dans sa formule commerciale et dans le game design de ce dernier. Un jeu totalement free to play avec pas mal de cosmétiques en boutique. Ce jeu a été annoncé pour une Early Access ce mercredi 16 août, après une attente interminable. Il faut savoir qu'à mes yeux, Waven était un jeu qui avait perdu son élan après moult bêta qui n'avait de cesse de changer de direction, me rappelant les déboires de son grand frère Wakfu qui a eu pas mal de soucis lui aussi pour trouver la bonne formule. Toutefois, la petite démo testable quelques jours avant la Japan Expo m'a fait complètement revirer de bord. J'y ai découvert un jeu prenant, avec un univers qui se ressent. Et il faut dire que la découverte d'Astrub, de ses musiques, de ses dialogues toutes doublées m'ont totalement captivé. J'en voulais encore bien plus que ce que la démo permettait de tester. Et ça généralement c'est très bon signe. Il a fallu attendre le 16 août pour pouvoir enfin assouvir cette envie. Un lancement qui malgré les latences du serveur m'a plus que conquis puisqu'aujourd'hui je cumule plus de 200 heures sur ce jeu. Et cela en 2 semaines et malgré mon travail. C'est dire à quel point le lancement du jeu m'a obnubilé. Si on fait l'état de mon compte aujourd'hui, j'ai commencé avec un régulant Gourpapa pour découvrir le jeu. Une classe avec lequel je me suis régalé à me familiariser avec le système de combat de Waven. Je l'ai monté max et optimisé. Puis j'ai fait un Xelor Pikoukzala. Un Xelor maître dans la capacité de se téléporter que j'ai beaucoup apprécié. Lui aussi je l'ai optimisé et monté au niveau 50. Puis j'ai enchaîné avec un Iop Stalactos qui a été vraiment mon coup de cœur. C'est d'ailleurs toujours mon coup de cœur. Pareil ici je l'ai optimisé et monté au niveau 50. Mais surtout celui qui m'a fait basculer dans une toute autre galaxie, c'est l'Inyripsa Voracius. Un personnage qui était bien trop puissant et qui est toujours à ce jour un peu trop fort que j'ai bien sûr lui aussi optimisé et monté au niveau max. D'ailleurs je vous recommande désormais de jouer votre Voracius comme ça. Avec l'anneau cupan et l'anneau d'acier. Vous verrez qu'il sera encore plus extraordinaire qu'il ne l'était autrefois. Avec lui j'ai réussi à dégommer la quasi-totalité du jeu. J'ai fini de clear tous les donjons sans ou presque, toutes les missions sans des îles. Et faut dire que même avec le Voracius c'était vraiment compliqué de faire le bouffe toussant. Et j'ai pas mal évolué aussi sur Bonta et Brakmar. D'ailleurs pour revenir un peu dessus, la découverte des nations m'avait décontenancé la première fois que j'avais fait une vidéo à chaud sur Waven. Mais aujourd'hui après avoir pas mal pensé les quêtes de ces nations, je trouve qu'elles ont toutes un charme qui donne davantage d'identité à Bonta et Brakmar. Quel kiff de progresser dans la caserne de Bonta ou encore avec Félinor sur Brakmar qui a quelques soucis avec les Chevaliers Gouttes, Tompette, Ténèbres, etc. Et encore il y a tellement de quêtes passionnantes à découvrir que je suis très loin d'avoir terminé. Pour un fan ultime de la série comme moi, il en fallait pas plus pour m'ébahir. C'est quelque chose que j'ai recherché toute ma vie sur Wakfu sans vraiment le vivre réellement comme je le vis actuellement sur Waven. D'ailleurs c'est principalement ce qui m'a permis de cumuler plus de 1000 coffres que j'aimerais ouvrir avec vous. J'essaierai de programmer ça en live sur cette chaîne, alors soyez osagués, on se fera un petit live dans la semaine. Enfin bref, j'ai pas mal grind le jeu et ça m'a donné à réfléchir sur pas mal de sujets. Tout d'abord l'introduction au jeu est vraiment excellente, quel plaisir de retrouver la confrérie avec des quêtes super intrigantes sur l'état du monde après la grande vague. Bien entendu le fil principal n'est pas encore introduit et c'est bien normal, la saison 4 arrive à grands pas. Il serait dommage d'en dire un peu trop avant qu'elle ne dévoile ses secrets. En tout cas j'ai vraiment hâte et je suis vraiment impatient de découvrir encore davantage de personnages emblématiques de la série qui je l'espère auront des quêtes aussi travaillées que ceux d'Augrest ou encore de tristes pins et pins. Astrube est une zone qui introduit bien ce que l'on découvrira dans le reste du jeu, sauf le plus important, les donjons et missions. Ce serait bien qu'à l'avenir un petit PNJ propose des missions à l'entrée d'Astrube allant jusqu'à 100 ou au moins jusqu'au niveau 50 ainsi qu'un autre PNJ devant un donjon d'introduction au jeu. Une bonne manière d'expliquer aux joueurs l'intérêt de faire les annexes et qu'elles se débloquent petit à petit. Des annexes dans lesquelles on pourrait retrouver des coffres et dans lesquelles on peut réussir des succès importants à clear. Quelque chose d'important puisque c'est avec les points de quête que ces succès nous procurent qu'on peut débloquer les zones suivantes du jeu ainsi que de jolies récompenses cosmétiques. Sans oublier aussi le deck building qui fait la force même de Waven, rien ne nous l'explique vraiment. On a beau comprendre dans le tuto qu'il faut mettre des sorts dans notre deck, rien n'explique qu'on peut prendre 2 passifs et qu'ils sont débloquables au level 15 et au level 30. Ni d'ailleurs ce que sont les sorts éthers non plus, des sorts qui sont communs à la classe en bas et à l'arme de la classe en haut. Et ça c'est souvent comme ça sur Waven. Par exemple les broches sortent de nulle part, on ne comprend pas qui sont ces boss qui sont invoqués et que ces boss s'invoquent peu importe le combat lorsqu'on équipe la broche et qu'ils s'invoquent uniquement dans l'île en relation avec elle et cela peu importe que ce soit en donjon ou en mission. Mais bon après tout on est sur une bêta, ça ne me surprend pas plus que ça en réalité. Concernant la difficulté du jeu, je la trouve bien jaugée, sachant que l'essentiel du jeu se concentre sur le farm pour faire évoluer nos personnages. Il est plaisant de découvrir tous ces archétypes de monstres différents, changeant d'une catégorie à une autre. D'ailleurs, comble de l'ironie, j'ai plus souvent galéré sur les monstres de rang platine que ceux de rang diamant censé être supérieur. Le système de broche permettant de loot des fragments de Wakfu est lui aussi très bon, mais là aussi malheureusement on quitte de ce que c'est et que ça s'échange contre des récompenses sur l'île de Kabrok, ça aurait été bien de nous l'indiquer. En tout cas ces broches rajoutent pas mal de challenges au combat, notamment avec la famille des bouffetous qui sont de base déjà bien galère à tuer. L'idée de drop des fragments de Wakfu est changeable sur l'île de Kabrok, contre de jolies récompenses est intéressante, mais entre nous, on prend tous les runes d'équipement. Il y a pour moi un gros souci ici, les autres récompenses ne sont pas du tout à la hauteur des runes d'équipement et c'est bien dommage. Si jamais vous pensiez que Waven était trop casu, détrompez-vous, il s'adapte parfaitement au niveau de chacun d'entre nous, d'autant que du contenu encore plus hardcore est prévu à l'avenir avec le décap de niveau qui risque de fortement changer la donne. Les personnages jouables ont vraiment tous une identité incroyable qui donne envie de toutes les montées, sauf le SRAM malheureusement. Je suis désolé pour tant d'ordinaire, j'aime énormément cette classe, mais le fait de pousser quasiment toutes les voies du SRAM à jouer automatiquement avec les pièges me déçoit. J'aurais aimé retrouver des gameplays plus directs à l'image de Wakfu qui propose des gameplays aux allures d'assassins usant de la fourberie pour frapper dans le dos ses adversaires. Aujourd'hui on est plus un maître piégeur à la dofus, tant on est tout le temps poussé à user de nos pièges. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui c'est certainement la classe la plus boudée de Waven. Pour le reste, c'est vraiment top, même si on remarque vite que les classes qui perdent et qui permettent de rouler sur le jeu outrageusement en bien plus la cote comme le Kassai, le Voracius ou encore l'Expangl, mais ça c'est normal. C'est le lot de tous les jeux que d'avoir une méta qui se dégage davantage que d'autres. Et en soit certes ça permet de clear et d'avoir des récompenses, mais ici nous sommes sur un jeu solo. Aucun point n'empiète l'expérience de son voisin économiquement parlant. Il n'y a pas de compétition PVM et le PVP est automatiquement level 1 à stuff égal. C'est ce qui permet à Waven d'évoluer tranquillement et de faire des modifications petit à petit pour corriger le jeu, chose qu'aujourd'hui, il réussit très bien. Pour en revenir aux classes, c'est vraiment le plus gros point fort de Waven à ce jour, et plus particulièrement le théorie crafting. Je le trouve vraiment superbement pensé. Elle ne cesse de faire émerger des nouvelles classes au fur et à mesure que la communauté découvre le véritable potentiel des anneaux, mais aussi des brassards et des compagnons. C'est simple, allez sur YouTube et vous verrez que ce qui marche vraiment sur Waven, c'est les builds de classe. Tout simplement parce que c'est l'aspect le plus prenant du jeu, et bien sûr ça permet de faciliter son expérience et de construire les meilleurs personnages pour Farm sur Waven. Et voilà la boucle même principale de rejouabilité du jeu. Monter un personnage, monter son stuff, Farm pour pouvoir en remonter un autre, Farm pour pouvoir monter son stuff, et ainsi de suite pour pouvoir clear tout le jeu. De temps en temps, faites un tour sur votre avril, vous serez surpris de voir tout ce que vous avez débloqué. N'oublions pas le multi ! Entre nous, je mettais pas un Kama dessus, je pensais que ce serait hyper ennuyant que d'attendre que notre ami finisse son tour. Au final, on finit par se prendre au jeu, et on se voit faire des teams de co-op pour monter les quêtes quotidiennes ensemble ou se faire PL des persos tout en étant chill en vocal pour passer le temps. Et s'il y a un point particulièrement réussi sur le multi de Waven, c'est le mode fantôme. Terminé d'AFK café lorsque vous êtes mort, votre rôle en tant que fantôme sera primordial. Que ce soit pour TP, heal, repousser les ennemis, c'est juste génial. Puis n'oublions pas les monstres élites qui sont vraiment un super challenge rendant les combats de rôle à réaliser. Le combo élite plus broche, c'est juste magique. C'est vraiment la belle surprise de Waven ce co-op. D'ailleurs j'en parlais il y a juste un instant, mais les quêtes quotidiennes, quel plaisir. C'est dommage que les quêtes quotidiennes ne soient pas exclusivement des missions faisant évoluer les histoires annexes des îles. Des quêtes qui dévoilent des îles magiques avec des histoires vraiment géniales. Il n'en reste qu'on est à ce jour encore en Early Access. Et que pas mal de petits soucis me trottent dans la tête, comme l'impossibilité de revenir en arrière dans un donjon, rendant l'expérience très frustrante quand quelqu'un loupe annexe alors qu'on s'était dit qu'on devait la faire. Ou encore le passage de tour qui passe souvent sans qu'on s'en rende compte lorsqu'on regardait ailleurs. Et enfin pour moi le plus problématique à ce jour, les coffres qui ne peuvent pas être ouverts selon les catégories spécifiques aux sorts, équipements ou compagnons. Limite j'aurais aimé des bannières pour chacune d'entre elles pour qu'on s'y retrouve davantage et qu'on puisse par exemple prendre des sorts Eni même si on est sur notre yop. Je ne compte plus combien de fois je me suis fail comme ça. Et de cette manière on pourrait même ouvrir des packs en multi. C'est vraiment dommage d'avoir opté pour le système actuel qui rend très lourd la découverte des drops qu'on fait alors que c'est censé être un moment jouissif. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui on se satisfait du contenu proposé. Mais est-ce que de nouveaux modes de jeu vont venir s'agrémenter pour donner davantage à se mettre sous la dent au plus hardcore des joueurs de Waven ? Est-ce que des niveaux supplémentaires seront ajoutés aux donjons et missions des îles ? Est-ce que des événements à la Genshin viendront égayer le quotidien des joueurs lors d'événements majeurs comme Halloween, Noël ou encore les vacances d'été ? Rien n'est moins sûr à ce stade mais le jeu a un tel succès qu'on souhaite tous qu'il se montre à la hauteur de l'attente qu'il suscite. On a tous peur que Waven s'effondre en se complaisant à rester sur ce qu'il propose actuellement. Même si bien sûr j'en doute fortement. Cela montre aussi à quel point Waven nous est rentré dans le cœur. On en attend bien plus de lui alors que ça ne fait que deux semaines qu'il est disponible et je le rappelle en Early Access. Ce n'est pas encore la sortie officielle qui elle est prévue normalement pour décembre. Mais concernant je pense que vous l'aurez compris, je suis totalement tombé amoureux de Waven. La preuve est même que je ne me suis concentré uniquement sur ça alors que l'Ojima de ma chaîne est bien plus orienté sur la série Wack-Fu d'ordinaire. Mais peu importe, je voulais vraiment vous proposer des vidéos sur Waven car à ce jour, c'est le jeu Ankama qui m'a le plus convaincu. Celui en qui je crois le plus pour l'avenir de la société. Et si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice en vous partageant mon amour de ce jeu à travers mes vidéos, c'est un honneur pour moi que j'espère pouvoir vivre et partager avec vous encore très longtemps. Si l'on devait conclure, je dirais que Waven a tous les ingrédients pour rendre le jeu addictif. Surtout le début où on a vraiment beaucoup de récompenses facilitant l'évolution de notre personnage principal, où on a ce plaisir de récupérer beaucoup de choses et de voir notre personnage évoluer. D'ailleurs, je vous mets en garde car on ne compte plus les heures qu'on passe dessus tant c'est prenant. Je suis loin d'être un bon exemple en la matière tant j'ai abusé moi aussi, mais je vous en supplie, faites bien attention à votre famille et à votre santé. Voilà, je ferme ce petit aparté pour en revenir à Waven. Petit à petit, cette sensation d'évolution va s'estamper pour laisser place aux farm pures et dures, laissant penser au joueur que le jeu est fini, qu'il n'a plus rien à faire alors qu'il n'a pas encore clear ce que le jeu peut proposer. La faute a un fil narratif encore absent, mais cela n'excuse pas tout, car en réalité faut bien se rendre compte que Waven est un jeu de farm. C'est un jeu qui nécessite beaucoup de farm pour faire évoluer nos personnages, et c'est à travers l'évolution de nos personnages que nous prenons plaisir sur Waven. Si vous ne le ressentez pas, c'est clairement que Waven n'est pas fait pour vous. Outre ça, Waven a quand même quelques petits soucis ergonomiques ou d'amélioration de la vie des joueurs en jeu assez rapide à corriger. Et comme soucis majeur à ce jour, le seul que je vois, c'est surtout le manque de lisibilité sur ce que le jeu a pour ambition de proposer à l'avenir, bien qu'en réalité la question puisse être un peu prématurée. On sait que les décaps de niveau vont arriver et qu'avec lui beaucoup de choses vont évoluer sur la méta du jeu, changeant forcément le visage de Waven, mais avec lui il faudra obligatoirement des challenges plus robustes pour réussir à tenir face aux joueurs les plus investis. Voilà pour mon ressenti sur le jeu après 200 heures passées, j'espère que vous aussi vous vous régalez sur Waven, de mon côté je fais mon max pour vous aider et vous faire aimer le plus possible le jeu que ce soit ici ou sur Twitter, où je parle énormément de Waven dernièrement, en tout cas moi je me régale comme un petit fou, d'ailleurs je retourne farm immédiatement, c'était Zaki pour vous servir, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !